Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de répondre à une question. Et cette question c'est, est-ce qu'on peut faire une longue carrière dans le catch ? Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte et que majoritairement c'est au cas par cas, en fonction des catchers et du style de catch qu'ils ont. Et généralement ce qui va déterminer la durée d'une carrière d'un catcher, ça va être lié au nombre de blessures qu'il a subies ou à la gravité d'une blessure. Et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais plus m'attarder sur cet aspect là qui est la blessure. Mais il y a des choses que tu peux mettre en place dans ta vie au quotidien, mais aussi dans la manière dont tu t'entraînes qui vont t'aider à faire une carrière un petit peu plus longue. Et aujourd'hui j'ai regroupé 4 choses qui vont t'aider à minimiser le risque de blessure et aussi par la même occasion augmenter la durée de ta carrière dans le catch. Et d'ailleurs je vais commencer par la première chose, et la première chose c'est tout simplement de s'entraîner régulièrement, que ce soit à la salle de sport ou les entraînements de catch. J'ai très certainement déjà fait cette parenthèse dans une de mes anciennes vidéos, mais pourtant c'est tellement crucial et il y a encore beaucoup de catcheurs qui négligent cet aspect là. Parce que c'est sûr que si tu n'as pas un entraînement régulier, tu vas augmenter le risque de blessure, et qui dit plus de blessure dit carrière plus courte. Les entraînements vont vraiment t'aider à renforcer ton corps, et selon moi il y a deux types d'entraînement qui sont bien adaptés pour le catch. Le premier c'est le style bodybuilding et powerbuilding comme moi je fais par exemple. Et ça, ça va être intéressant pour le côté force et esthétique. Et comme deuxième style d'entraînement qui est bien adapté pour le catch, c'est le crossfit parce que c'est bien aussi pour le côté esthétique, mais ça travaille en plus le côté cardiovasculaire et fonctionnel. Et en parallèle de ça, forcément il va y avoir aussi les entraînements de catch qui vont être très importants pour tout ce qui concerne le côté in-ring, pour tout ce que tu vas exécuter dans le ring. Parce qu'une mauvaise exécution ou un mouvement que tu ne maîtrises pas, ça peut te coûter cher dans un match et te causer une blessure. Et en plus de ça, moi mes entraînements de catch, ça complète bien les entraînements que je fais à la salle de sport, parce que ça me rajoute deux séances de cardio en plus par semaine, ce qui fait que je travaille mon cardio, je travaille ma force, je travaille mon côté esthétique, et puis tu as les entraînements de catch où je vais travailler le côté catch, le côté in-ring, tout ce que j'ai envie de travailler par rapport au catch, et puis ça va aussi m'aider à maîtriser mes mouvements, et qui dit une bonne maîtrise des mouvements, mais moins de risques de blessures. Si tu n'as pas un entraînement régulier, ton corps va être plus fragile et plus vulnérable sur la moindre chute que tu vas prendre, ou à une prise que tu vas subir. Il y a une autre chose aussi qui va rentrer en compte, et cette deuxième chose, c'est comment tu manges, l'alimentation de manière générale. Je vais très rapidement passer sur ce point, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu abordé dans une autre vidéo par rapport à la muscu, mais ça va être exactement pareil pour le catch. Parce que c'est sûr que si tu as une hygiène de vie de merde, que tu manges tout et n'importe quoi, que tu fumes comme un pompier et que tu picoles comme un poivreau, ben ça ne va pas t'aider non plus. Tu vas te sentir moins en forme, plus fatigué, tu vas avoir plus d'inflammation. Disons que tu ne vas pas te sentir à 100% de tes capacités. Parce que l'alimentation, elle va intervenir sur beaucoup de choses, dont la récupération et la progression. Et du coup, si tu as une bonne progression et une bonne récupération, tu vas diminuer grandement le risque de blessure. Tu peux aussi te supplémenter en complément alimentaire qui pourrait t'aider pour ta récupération. Il y a un complément que je pense qui me vient de sauter à l'esprit là maintenant, c'est le collagène par exemple, qui pourrait être intéressant pour le catch, parce qu'on subit beaucoup de chutes, de chocs et tout ça, les articulations, elles peuvent en prendre un coup. Et si tu fais de la muscu en plus sur le côté, le collagène va être particulièrement intéressant pour solidifier tes articulations. Il y a tous des petits trucs et astuces comme ça que tu pourrais rajouter dans ton plan alimentaire, des petits compléments alimentaires qui vont pouvoir t'aider à mieux récupérer et à mieux progresser. Et il y a une troisième chose aussi qui va avoir une influence sur la durée de ta carrière. Et cette troisième chose, c'est la manière dont tu catch. Parce que dans le catch, il va y avoir des mouvements qui sont dangereux à des degrés différents. Et je vais prendre l'exemple tout simple entre deux mouvements. Par exemple, je vais te prendre la corde à linge, qui est une prise assez basique, comparée à un pal driver. C'est sûr que les prises ne vont pas avoir le même impact et les mêmes risques. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te blesser sur une prise qui est moins dangereuse. Le catch, ça reste dangereux malgré tout. Et c'est là que ça va faire la différence, parce que les cacheurs qui ont tendance à utiliser des mouvements assez risqués comme ça, ils vont forcément augmenter le risque de blessure, voire même l'arrêt de leur carrière. Ça va dépendre de la gravité de la blessure, mais c'est déjà arrivé. Et attention, je ne dis pas qu'il faut bannir ce genre de mouvements. Ce qui va juste être important dans cet aspect-là, c'est à la fréquence à laquelle tu vas les faire. Parce que c'est sûr que si tu fais des Canadian Destroyer, des dives, des pal drivers à tous les shows, et que tu as par exemple deux shows par semaine, là c'est sûr que le risque de blessure va être élevé, et ça peut potentiellement raccourcir ta carrière. Pour faire ce genre de prise, il faut que ce soit justifié. Je vais prendre un exemple avec mon cas personnel. Donc moi, par exemple, des dives, je peux les faire, je suis capable de les faire. Mais j'en fais jamais parce que je garde ce genre de prise pour les gros shows, pour des gros événements, ou bien s'il y a une storyline bien spécifique. Pour moi, il faut que ce soit justifié de faire ce genre de prise risquée. Je ne vais pas faire ce genre de prise dans un petit show tout pourri où il y a 30 personnes. Non, ça ne vaut pas le coup. Et une dernière chose dont je voulais te parler qui va être importante, et c'est ta récupération. J'en ai abordé brièvement dans le deuxième point, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Et la récupération, c'est quelque chose à ne pas négliger. Surtout quand tu as un gros week-end, comme moi ici, par exemple, je vais avoir deux shows d'affilée. Donc là, je vais devoir mettre un gros accent sur ma récupération avant le week-end et après le week-end où je vais avoir mes deux shows. Mais puis même, de manière générale, la récupération va être super importante pour ne pas te retrouver sur le banc de touche. Et ça va se traduire par avoir un bon cycle de sommeil, faire des étirements, faire des automassages et faire toutes les autres choses qui vont t'aider à favoriser ta récupération. Donc, pour conclure, est-ce qu'on peut faire une longue carrière dans le catch ? La réponse est oui. Jusqu'à présent, je me sens assez chanceux de ne pas avoir eu de grosses blessures en 12 ans de carrière. Je pense qu'au total, j'ai eu deux ou trois blessures. Donc, je pense que le ratio n'est pas trop mal. Bon, après, je touche du bois. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. J'ai toujours mis une importance sur le fait de prendre soin de moi tout en divertissant les gens parce qu'au final, c'est ça qui compte dans le catch pour avoir de la longévité. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu et n'hésite pas à me laisser ton avis juste en bas dans l'espace commentaire. Et forcément, on n'oublie pas aussi de liker, partager et de s'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501